des réunions qui organisaient ces violences au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur et les a rapportées à son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur français et aux autorités françaises. Il est donc complice de crimes contre l'humanité. M. Jean-François Gaume, colonel, a joué le même rôle au sein de la gendarmerie sénégalaise auprès de M. Moussafal, au commandant de la gendarmerie nationale. Il est complice de crimes contre l'humanité. Au sein de la présidence de la République, M. Macky Sall a mis en place un système qui s'appuyait d'un côté sur l'utilisation de forces de l'ordre légales dont nous parlerons, et d'un autre côté sur l'organisation de ce que l'on appelle des NERVI, c'est-à-dire des forces militiennes, paramilitaires, financées par le gouvernement et par ses fonds spéciaux pour maintenir l'ordre, selon ces termes, pour commettre des crimes contre l'humanité. Il s'est appuyé sur un premier cercle d'intime, en particulier Mariam Faisal, sa femme, et Amadou Sall, qui ont organisé le recrutement et le financement de ces NERVI. Ils sont responsables à titre principal de la commission de crimes contre l'humanité. Au sein de cette présidence, M. Sall, NDI, aide de camp, a participé à l'organisation de ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus, dont Abdullah Issaï, Sall, pardon, dit Leïk Kara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de NERVI. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Farbangom, Griot, ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constitués des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soient commis. Afin d'armer ces NERVI, la présidence de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives, dont nous avons retracé dans le moindre détail le cheminement. Ces commandes d'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Macky Sall, qui s'appelle Gabriel Peretz. Gabriel Peretz, à la tête d'une société qui est bien connue, a fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République, au deuxième semestre 2022. Ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold-Sédar-Sangor, et font l'objet de distributions régulières, et notamment de placements dans des caches, dans certains espaces du territoire sénégalais, de façon à s'utiliser en cas de crise politique. Ces 104 tonnes d'armes constituent principalement des munitions pour des armes lourdes et des armes légères, ainsi que des armes légères qui ont été livrées et qui sont à disposition de la présidence en dehors, en dehors de tout contrôle démocratique, comme s'il y avait la possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat nous semble être lié à toute une série de fonds spéciaux qui échappent au contrôle politique sénégalais et des représentants de la nation sénégalaise. Ils sont permis aussi par des avances qui sont faites par Gabriel Peretz, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adam Haguey, complice de crimes contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous-signais, « Colonel Adam Haguey, gouverneur militaire du palais, certifié par la présente que les matériels énumérés ci-dessous fournis par la société ADECON LTD seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel. Munition 5,56 x 45 mm de 500 grammes, quantité 3,550 000, munition 9 mm, quantité 3,250 000, munition 7,62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions, je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signée par Adam Haguey, 7 millions de munitions exclusivement réservées à l'usage du palais présidentiel, livrées, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions ? Et quelles sont ses intentions dans la perspective de l'après ? Gabriel Peretz a procédé à ses livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ses munitions et de ses armes et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal et avec M. Makisal, et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Peretz, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son travail par Marcel Zuckerman et par Biram Koulibaly, un aviateur sénégalais qui a représenté la société AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise d'ETL, 6 West Foire, au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Sale, qui est à ce titre complice de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ses armes, nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ces armes encore aujourd'hui à l'aéroport Léopold-Sangor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Peretz au Pullman de Teranga, sa présence notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité, aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment, Thierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler, et qui joue un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations, particulièrement étranges, pour rester modeste dans mon expression, d'ordres militaires, de commandes d'armement, qui ont été livrées, là encore, en dehors, dans le cadre de contrats de gré à gré, et qui complètent les éléments que nous avions déjà, qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public, vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA, avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés, aussi via la société Norinco chinoise, qui a travaillé sur un certain nombre de ces contraintes d'armement, à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables, et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît, comme Mahmoud Saleh, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop ou Mahmoud Dioun. Mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Sissé et Omar Ouad, qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier, dans un contexte particulier, ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements, et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter, au sein de la présidence, a été mise en œuvre notamment par Yorodia, qui est le coordinateur de la communication présidentielle, mais aussi par Eladjim Malik Gay et Wandifab Ramé. Au niveau de la communication, ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité, le rôle évidemment d'Ousmane Rouma, qui est notamment important, comme conseiller juridique du président de la République, dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat, mais qui est aussi important, a un rôle cardinal dans la désignation des magistrats, pour s'assurer que les procureurs, que les juges, n'enquêtent pas et pour s'assurer que les enquêtes qui sont lancées n'aboutissent pas, car il y a encore au Sénégal des magistrats et des fonctionnaires courageux qui essayent de faire la vérité, mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi, c'est que depuis mars 2021, aucun des événements, je dis bien aucun des événements, qui sont constitutifs de crimes, n'ont fait l'objet, sinon de poursuites, du moins de procédures étant arrivées à leur terme, plus de 26 mois après les faits, ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre la présente saisine. Nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif. Une fois que vous avez les moyens, une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler, il faut que cela arrive. et nous avons évidemment à ce titre nos deux principaux suspects, les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et encourant la plus lourde responsabilité, M. Antoine Félix-Diom, ministre de l'Intérieur, et M. Moussafal. M. Antoine Félix-Diom a joué un rôle important, d'abord comme magistrat, particulièrement.